Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo très rapide pour pouvoir vous expliquer comment se retrouver sur ma chaîne, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont extrêmement perdues, qui sont en train de paniquer, mais ils disent « Ouais, Body, j'arrive pas à suivre toutes tes vidéos, c'est super compliqué, etc. » Bien au contraire, c'est encore plus simple que tu t'imagines, t'imagines même pas en fait. Regardez bien, admettons que par exemple, vous avez envie de regarder une série au hasard. Je vais prendre Wolfenstein, parce que c'est la plus récente qui est proposée sur ma chaîne. Je clique ici, on est bien d'accord ? Donc par exemple, si vous voulez avoir la suite de la série, c'est tout simple, vous allez cliquer sur le petit Google ici, et là vous allez avoir uniquement la série Wolfenstein, d'accord ? Donc c'est pas compliqué, etc. Donc tout simplement, ça se trouve juste dans les descriptions. Donc la description, c'est juste en bas de la vidéo. Voilà, ici, vous avez le petit lien pour pouvoir vous diriger vers la série. Ou tout simplement, dès qu'on lance la vidéo, il y a une suggestion qui va être tout simplement à côté. Regardez, voilà. La voilà. Donc c'est une petite animation. Vous cliquez et vous allez tomber aussi dessus. Donc sur tablette, sur smartphone, ça marche également, donc ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, par exemple, au niveau de la série, vous avez un petit peu le résumé rapide. Ici, tout simplement, vous avez le source de l'article, parce que quand même, dès que je prends quelque chose, je mets aussi la vraie source, parce que ce n'est pas moi qui l'écris. Là, vous avez ma configuration, vous avez les liens pour pouvoir me suivre, Facebook, Twitter. Vous avez la petite description, comment je m'appelle, j'ai quel âge, etc. Juste en bas, dans chaque vidéo, en fait, vous avez ça. Maintenant, Wolfenstein, vous avez envie de passer sur un autre jeu. On est d'accord ? Vous cliquez ici. Vous allez tout simplement atterrir en plein milieu de cette jungle, en fait, pour certains. Donc vous allez voir dans vidéos, les vidéos les plus récentes que j'ai sorties, d'accord ? Après, vous pouvez faire afficher plus, afficher plus. Par exemple, s'il y a 3, 4 vidéos qui vous ont plu à la sortie, c'est tout simple. Vous allez dans Playlist. Vous allez regarder, par exemple, je ne sais pas moi, un jeu qui vous plaît énormément, par exemple, je ne sais pas, The Forest, admettons. On va cliquer dessus dans un instant. Donc il faut savoir que les Playlist sont un petit peu différentes. C'est toutes les choses que j'ajoute, en fait, admettons que la Playlist, je l'ai créée il y a deux ans, j'ajoute un truc. Aujourd'hui, la Playlist remonte en avant. Donc pour pouvoir avoir les Playlist les plus récentes, vous allez là, vous allez faire par date de création, et là, ça ne va vous mettre que les Playlists récentes. Par exemple, Wolfenstein, Drift, Verdun, Reed, Kingflor, Assassin 2D, GTA, Mortal Kombat, GTA en ligne, etc. Donc vous voyez, c'est très bien réparti. Donc maintenant, les choses que j'ai rajoutées, tout simplement, ces dernières vidéos ajoutées, et là, voilà, les Playlists changent un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Donc maintenant, admettons que vous avez envie de regarder The Forest, vous cliquez, et vous avez tout simplement tout ce que vous voulez. Première saison, deuxième saison, juste ici. Vous cliquez à partir de la deuxième saison, si vous avez envie de commencer à partir de là. D'accord ? Donc c'est pareil, ici, vous avez aussi la Playlist générale, ça va vous mettre ici. Rien de bien compliqué, on est d'accord ? Maintenant aussi, s'il y en a, ils ont envie de trouver un jeu un petit peu ancien, normal, ou plutôt moyen, vous allez dans Playlist aussi. Vous faites afficher plus, afficher plus, afficher plus, afficher plus. Il y a pas mal de personnes qui me demandent comment paramétrer une manette sur la console ou sur l'ordinateur. Tout simplement, c'est ici. Si vous avez aussi envie de voir, par exemple, Tropico 4, des jeux de stratégie, l'autre Wolfenstein, il est aussi disponible ici. Il y a énormément de choix, vous regardez par vous-même, vous avez tous les Playlist. Last of Us, Assassin 4, il y a vraiment de tout, sincèrement. Donc après, c'est à vous de fouiner, je ne peux pas savoir quels sont vos goûts, en fait, selon les jeux vidéo. Il y a des jeux récents, moyens, normal, en fait. Il y a vraiment de tout. J'en vois énormément de jeux. Vous voyez, il y a des jeux aussi qui sont tout à fait récents, qui remontent à partir de là. Sauf que j'en envoie tellement, c'est que ça repart tout simplement en arrière. Par exemple, vous avez le dernier, Advanced Warfare, vous avez Mafia 2, vous avez Assassin, les autres que j'ai fait récemment. Vous avez le multiplayer de GTA, ils sont un peu partout dissimés dans les playlists. A vous de chercher. Ce n'est pas compliqué. Après, au pire des cas, vous faites tout simplement date de création. Et là, vous allez retrouver sur mes premières playlists que j'ai créées à l'époque. Et ça vous permet tout simplement de vous retrouver aussi. Ce n'est pas compliqué, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Sincèrement, tout est bien rangé. Et un truc aussi, par exemple, vous tapez Bodyguard dans la barre de recherche. Vous voyez, il y a déjà un moment qui s'affiche. Vous tapez par exemple une série qui vous intéresse particulièrement, Assassin Unity, juste à côté. Vous cliquez et voilà, vous avez la playlist d'Assassin Unity. Ce n'est pas compliqué. Et en pire des cas, si même vous avez le malheur de tomber que sur le premier épisode, vous allez tout simplement ici, vous allez tomber sur la suggestion que je vous ai fait ici. Voilà, tout est là, toute la playlist. Et encore, même sous la description, il y a encore le truc. Franchement, le mec, il ne se retrouve pas, c'est qu'il ne veut vraiment pas chercher. Si vraiment, il veut regarder des vidéos sur ma chaîne, bien évidemment. Après, si vous n'avez pas envie, ça, ça reste votre choix. Donc ici, vous avez tout simplement aussi à propos de, un petit peu ma configuration, l'intitulé de ma chaîne. Donc, playlist. Ici, rien de compliqué. Et vidéos, voilà. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui vont s'absenter pendant, je ne sais pas moi, 15 jours. Ils vont faire, ils vont faire, il y a beaucoup de vidéos, comment je fais ? Tu cliques, je ne sais pas, au pif, Kingflor, par exemple. Tout simplement, tu regardes ce qui t'intéresse et voilà. Ce n'est pas compliqué, vous voyez ? Par exemple, je ne sais pas, vous voulez regarder GTA V, le tout nouveau que je suis en train de faire sur PC, qui est beaucoup plus joli graphiquement. Vous le mettez bien évidemment avec la roulette ici, en 60 images par seconde. Vous cliquez sur le petit lien, d'accord, parce qu'il faut savoir que je fais les trucs. Vous cliquez sur le petit lien ici et voilà, vous êtes tranquille. Vous avez toute la playlist, vous regardez ce que vous avez envie, quand vous avez envie. Et si vous voulez passer sur un autre jeu, comme je l'ai expliqué, vous passez sous mon pseudo ici, d'accord ? Et vous allez dans vidéo ou dans playlist où vous tapez directement Bodyguard. Admettons que je ne vous ai pas encore montré un truc. Bodyguard, vous tapez par exemple PVZ, parce qu'il y a aussi des personnes qui aiment bien PVZ. Ou Plan contre Zombie, vous tapez. Le jeu entièrement, c'est beaucoup mieux. De toute façon, ça va vous le suggérer. Vous avez toute la playlist par exemple de PVZ. Rien de compliqué. Et là, c'est pareil, vous avez le même système de lien. Vous avez exactement les mêmes trucs. Voilà, rien de bien compliqué. On est d'accord ? Franchement, regardez, je clique et je tombe tout simplement sur tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, ouais, il y a trop de vidéos, je me perds. Non, au contraire. C'est encore mieux rangé que tu le penses. Sincèrement, qui ne se retrouverait pas maintenant ? C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé par rapport à ça. Donc après, il y a aussi des personnes qui me demandent comment je te suis sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est là. Twitter, c'est là. Dans les descriptions, je ne sais pas, je vais prendre une opif. Je vais prendre Drift. Voilà. Aussi, pour ceux qui me demandent Drift ou n'importe quel jeu. Ici, vous avez tout simplement, comme par hasard, dès que c'est moi qui fais ça. Ah, c'est chiant ça. Donc voilà, ici, vous avez l'intitulé du jeu, bien évidemment. Quels sont les modes, combien il coûte, etc. Et là, vous avez la playlist, les deux liens pour pouvoir me suivre, Facebook, Twitter. Rien de compliqué. Et pour vous abonner, je crois que c'est juste ici. Pour vous abonner, pour pouvoir voir davantage d'autres de mes vidéos. Ou vous abonner aussi, je crois, un truc ici, c'est s'abonner ici, vers là. Là, je ne peux pas parce que c'est moi-même, en fait. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, ne vous prenez pas la tête. Tout est bien rangé. Je sais que j'ai des personnes qui n'aiment pas les jeux de voitures. D'autres qui préfèrent les anciens jeux de guerre. D'autres qui préfèrent les jeux de moto, les jeux FPS, hardcore, les jeux de zombies. Il y a vraiment de tout, sincèrement. Vous avez vraiment le choix dans les playlists. Il suffit tout simplement de fouiller un peu. Voilà. Et là, vous avez tout simplement tout ce qu'il faut. Même si les playlists passent un petit peu en ancienne, comme je vous ai expliqué. Donc, vous faites tout simplement comme ça. Et là, vous n'avez que les jeux récemment qui sont sortis. Donc voilà, prenez soin de vous, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Mais accrochez-vous, parce que je n'ai pas encore fini de bosser. Prenez soin de vous et je vous embrasse. A bientôt. En plus, je perds ma voix à la fin. C'est bien, c'est bien. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi.